il faut que je vois alors domino je te présente une nouveauté c'est de l'orge avec du café j'ai fait mon propre mélange il est vachement intéressé bon et vous les chéris vous êtes intéressé bonjour je suis intéressé par mon café surtout non mais au portugal ils ont de la chicorée café oui mais j'ai trouvé ça et c'est de l'orge donc j'ai mélangé de l'orge avec du café que j'ai acheté à côté c'est pas trop amer l'orge pas du tout non 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 c'est tout doux ok bon ça va moi je préfère mon vrai café je ne triche pas on vous reçoit ici parce que dehors il fait très beau mais il y a vraiment du vent le vent est très froid il est très froid il est très froid et puis il est désagréable parce que si on sort vous n'allez plus rien entendre vous n'allez entendre que le vin malgré la qualité du micro et puis là au moins je peux m'installer je peux mettre les pâtes en l'air sur le fauteuil voilà elle fait comme chez elle je suis un peu chez moi mais j'oublie pas que je suis chez chrissa ouais quand même t'es l'air bon ne vous dérangez pas je continue mon petit déjeuner mais on dirait comme ça mais elle n'est pas toujours en train de manger on ne dirait pas mais non elle passe face à une journée à boulotter oh la mauvaise langue mais si je ne viens pas ici il n'y a pas moyen de faire une vidéo parce qu'entre le vent et tout il n'y a pas moyen dehors c'est bouffe bon comment on va ? nous on va bien ? ben oui très bien voilà on s'est posé ici bon vous avez vu le spot vous avez mis le lien donc vous l'avez on ne va pas mettre 15 000 possibilités de lien parce que nous on utilise Park4night donc nous on ne met que Park4night je suis désolée mais de toute façon vous avez le nom de l'endroit donc après si vous utilisez une autre application vous pouvez le problème c'est que ce spot là il s'appelle Unnamed Road la route sans nom la route sans nom donc si vous cherchez un nom vous avez quelques problèmes à trouver mais c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo la route sans nom parce que voilà alors il y a un petit un indice alors si vous cherchez vous allez je ne sais pas Google Maps je ne sais pas ce que vous utilisez vous cherchez Forte Dorato ça c'est le fort qui est juste derrière c'est une ruine c'est le fort qui est juste derrière et quand vous avez trouvé ça vous savez exactement où nous sommes et là vous n'êtes pas obligé de passer par Park4night parce que juste à côté il y a c'est même pas un parking ce sont des places des emplacements au long de la route du chemin en tout cas c'est accepté puisqu'on a tout eu qui est passé les GNR sont passés la police est passée tout le monde est passé et personne ne nous a strictement rien dit non on reste propre c'est toujours la même histoire on reste propre on reste respectueux voilà il y a des poubelles partout le tout de 50 mètres il y a des poubelles alors par contre pour ceux qui sont comme Christa et parce que bon c'est pour ça je l'ai prévenu parce que moi avec mon chat donc j'ai repéré tout de suite c'est qu'il y a des rats ouais et donc en parlant de poubelle s'ils atteignent les sacs plastiques de la poubelle ils percent et ne soyez pas surpris qu'il y ait des cochonneries par terre en fait les rats s'attaquent aux poubelles ouais et les rats je les ai vus parce que Cassie les a bien repérés ils ne sont pas des mulots ils ne sont pas des souris ils sont vraiment des rats donc ils ne sont pas à l'aise donc bon Christa elle n'aime pas tout ce qui est rat moi je n'aime pas tout ce qui est araignée à nous deux on fait juste un milieu je sais qu'il y a des rats pardon elle est mal polise Sophie mais ce n'est même pas parmi quoi je crois que j'ai mal élevé ma grande soeur c'est pour ça je sais qu'il y a des rats partout parce qu'en fait sur terre il y a autant de rats que d'habitants je ne sais pas combien d'habitants il y a sur terre quelques milliards plusieurs milliards et il y a autant de rats donc je sais qu'il y a des rats partout je sais je les ai vus se balader au centre-ville de Bordeaux en plein jour dans les rues donc je sais qu'il y a des rats mais tant que je n'ai pas de rats ni dans mon chez moi ni dans mon camping-car ni à mes pieds restez loin de moi plus loin possible quand on a été colocataire en maison c'est moi qui ai dû mener la guerre contre deux rats on avait un couple de rats c'était un salé qui voulait faire une petite famille ou grande famille plutôt c'est la première fois de ma vie que je me suis vraiment informée sur les rats surtout que Christophe ne s'en occupe pas je me suis occupée de la chasse aux rats bon j'ai réussi parce qu'on n'a pas été envahis de rats parce que franchement c'était pas super mais là c'était vraiment grave parce qu'en fait on avait des rats dans la cuisine oui un soir j'ouvre le tiroir pour sortir un couteau il y avait un rat dans le tiroir et là j'ai hurlé je suis partie en courant à l'autre bout de la maison j'en pouvais plus j'ai cru qu'elle allait mourir la pauvre mais vraiment tu sors un couteau tu te trouves nez à nez avec un rat tu fais quoi toi ? non mais c'est vrai qu'en plus ils étaient balèzes la guerre a fini dans la cave j'ai dû les pourchasser jusque là et puis en plus il fallait il faut les connaître pour bien je suis rentrée en fait dans la vie des rats pour apprendre à les chasser parce que sinon ils sont malins attention ils sont vachement malins ils avaient commencé à construire leur nid dans l'isolation dans les tuyaux d'évacuation oui et je suis tombée née à née avec eux et le problème c'est que j'ai bien vu que la femelle elle était prête à accoucher donc là c'est atroce ils sont en guerre ils t'attaquent mais franchement à un moment donné je me suis retrouvée naine avec un des rats j'ai cru qu'il allait m'attaquer mais vraiment enfin bon c'est loin mais bon là c'est vrai qu'il y en a et si vous n'aimez pas aussi le vent au moins le vent d'hiver ça me gêne beaucoup là ça va depuis deux jours on a eu des belles rafales pendant la nuit c'est monté presque à 50 km heure les rafales il faut qu'ils bougeaient ouais ça bougeait dans tous les sens je ne sais pas si c'est tellement ça a bougé ça a arrêté mon gaz je ne sais pas le frigo peut-être ça l'a arrêté comme j'ai mis en automatique il ne trouvait rien d'autre que le gaz donc il s'est arrêté parce qu'en automatique il se met automatiquement gaz sur la batterie moteur mais là bon je ne sais pas mais ça a bougé ça a vraiment bougé c'est le vrai vrai atlantique là on est vraiment voilà on plomb on fait trois pas on est dans l'eau là cet après-midi là j'attends allez quatre pas il faut qu'elle rajoute voilà le dernier mot ça c'est Chris et là j'attends vraiment la pleine basse marée je vais prendre une poche et je vais les ramasser plein plein de coquillages c'est très bien tu vas faire quoi avec tes coquillages ? j'ai plein d'idées parce que ma bible notre bible Pinterest Dieu Pinterest DS Pinterest plutôt plein d'idées donc j'ai envie de faire des bijoux mais comme l'instant si la peinture commence à me manquer j'ai besoin de recommencer à peindre à faire des tableaux donc je pense que je vais faire une connivence entre coquillages et peinture c'est à dire ça fait deux jours que je suis dessus parce que là j'ai tellement fait du crochet je crois que je me suis fait une petite tendinite j'ai très très mal juste au long là là ça a dégonflé mais c'était bien bien gonflé donc j'ai arrêté le crochet pour l'instant moi qui me suis amusée c'est vrai que tous les jours tous les jours j'en ai fait j'ai fait beaucoup beaucoup de couture à la main aussi donc là je me suis arrêtée je me suis dit je vais me reposer donc du coup je suis à fond dans mes coquillages à chercher des idées voilà alors puisqu'on parle du crochet sur le dernier le dernier tuto sur le gilet il y avait plusieurs commentaires vous étiez plusieurs à être gauchère moi j'ai essayé de faire le crochet avec la main gauche alors ça ne me demandez pas le résultat j'ai tout défait tout de suite parce que je n'arrive pas je ne suis pas je suis droitière même si je fais plein de choses avec la main gauche mais bon c'est ce que je vais essayer de faire je vais tenter de trouver un logiciel vidéo où on peut tourner les vidéos façon miroir est-ce que vous connaissez dans les logiciels photos Paint par exemple n'importe quel logiciel photo vous prenez n'importe lequel traitement photo vous pouvez tourner les images façon miroir c'est à dire voilà à l'inverse et ça existe certainement aussi pour vidéos alors si vous avez une idée avec quoi vous pouvez le faire je vais tenter tout simplement de tourner les vidéos façon miroir et comme ça vous aurez théoriquement les explications pour gauchère ouais alors si ça peut aider moi je veux bien le faire ça ne me prend pas plus de temps le temps de tourner et de recharger sur youtube là mais il faut que je me trouve un logiciel alors si vous avez une idée si vous connaissez quelque chose comme ça alors aidez-moi comme ça je peux vous aider aussi tout simplement sinon ben voilà tout va bien mais c'est vrai que quand on se pose comme ça on est au calme on est tranquille on n'est pas c'est pour ça qu'on ne vous fait pas 15 000 vidéos parce que bon voilà on vous fait un petit résumé là demain on décolle demain on retourne du côté d'Olayo obligé on va c'est parce qu'on veut refaire le plein de gaz avant de passer la frontière on va se poser simplement une nuit là-bas je vais aller à la poste parce que j'ai une personne qui m'a commandé les deux sacs que j'avais présenté dans l'ombre bien donc merci merci d'avoir pris les sacs on vous présentera d'autres choses qu'on fera on ne le présentera pas en étant ombrageuse non non on vous présentera ça en pleine lumière quand même et puis voilà en gros c'est tout et puis on compte passer la frontière ben c'est ça m'en soupeux on va faire une petite pause à Castromarim ouais on va aller visiter un peu ouais et puis après ben là si on ne passe pas la frontière c'est que vraiment on ira je ne sais pas à pas de fourmi parce que là escargot ouais sinon je pense qu'on vous fera un bilan du Portugal on essaiera de vous faire point par point ce qu'on a vécu fais une liste voilà fais une liste point par point ce qu'on a vécu au Portugal parce que je trouve quand même j'ai vu encore des vidéos je trouve qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans l'exagération qui poussent des points enfin bref des points enfin bon on dirait qu'il y a des personnes qui inventent des points négatifs exprès pour râler pour dire quelque chose de négatif sur le Portugal et les Portugais c'est vraiment ça je ne comprends pas je ne comprends pas j'adore le Portugal j'adore les Portugais ça fait je ne sais pas 3000 fois que je vous le dis et je suis toujours super heureuse que la mentalité des Portugais n'a pas changé depuis 30 ans parce qu'en fait je suis venue ici la première fois en 86 donc ça remonte à plus que 30 ans et oui ça remonte à plus que 30 ans et à l'époque la première fois en 86 c'était que pour les vacances j'étais à mon tour avec mon mari futur mari on n'était pas encore marié et mais après j'étais revenue régulièrement et j'ai toujours aimé le Portugal j'ai toujours aimé les Portugais j'ai jamais fait des mauvaises expériences donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont si négatifs sur le Portugal je ne comprends pas vraiment ça c'est quelque chose que enfin bon ça c'est encore un autre sujet voilà sinon préparez-vous à quoi parce que je les prépare là je les préviens je les mets en garde oula oula ça devient grave là oula quand elle commence comme ça ouais là c'est un sujet hyper sérieux attendez-vous au pire donc ça va être le pire oula c'est les impôts ouais non c'est pas tout ça c'est les impôts c'est entre les deux mais oui oui de toute façon la finalité c'est toujours les impôts qui nous parce que je vois que c'est toujours pas clair cette histoire et je suis à fond à fond en train de trouver des réponses j'essaie d'avoir des réponses fiables correct parce que je me suis adressée quand même à des financiers des gros financiers qui ne gèrent pas normalement l'argent de gens comme Chrissa et moi qui s'occupent vraiment enfin bref vous savez ces gens ces riches qui vont vivre ailleurs qui se déclarent ailleurs cause à fiscalité et tout donc voyez un peu à qui je me suis adressée et même ces personnes là m'ont dit que c'était le flou artistique donc je suis en train de vous préparer une vidéo je vais faire point par point oui une liste mais je vous préviens vous avez intérêt à vous asseoir à préparer le bloc-notes parce qu'alors c'est hyper compliqué je vais rentrer à fond dans le détail plus de détail que la dernière fois que j'avais fait sur l'adresse fiscale et les impôts là je vais vraiment tenter de vous expliquer la différence entre une adresse fiscale une domiciliation etc parce que ça vaut le coup ça vaut le coup après d'être apaisé et d'être bien dans ses baskets etc je vous donne les références les adresses mail etc préparez-vous 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 je crains le pire ah ben si vous vous endormez avant la fin de la vidéo je vous comprendrai tout à fait alors tous ces trucs administratifs j'ai horreur déjà oui mais on a tous horreur mais seulement on est obligé on est obligé on est obligé de passer par là parce que sinon on risque des problèmes et je ne vous raconte même pas comment je suis heureuse et libérée d'avoir enfin trouvé notre solution à notre situation à notre fois voilà à notre situation enfin cette fois-ci est-ce que c'est une solution pour d'autres gens certainement aussi ah ben dans la même situation mais vous savez bien quand nous on vous parle de quelque chose on vous explique quelque chose c'est toujours par rapport à une autre situation c'est-à-dire on parle de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on fait pour vivre correctement pour être en accord avec l'administration avec la loi avec la réglementation avec tout ce que vous voulez voilà exactement même si de temps en temps on est en surcharge mais bon nous ne sommes pas les seuls mais bon non non mais être le plus clean possible bon nous pour notre solution pour notre situation ça y est c'est fait c'est bon mais je vais essayer de vous parler aussi de toute façon des autres et non non je ne suis pas une experte je suis comme tu dis Christa je suis simplement une lambda qui essaie de se renseigner au mieux c'est tout voilà vous voyez par exemple sur cette histoire de prendre une adresse chez un proche ou chez un ami moi j'ai fait une mauvaise expérience je connais quelqu'un qui a fait ça depuis 8 ans il n'a jamais eu de problème moi la première année que j'avais fait chez Ombre et bien l'année suivante c'est sa taxe d'habitation qui a changé et ils m'ont taxé taxe d'habitation aussi or je n'habitais pas chez elle non non mais bon donc je rentrerai dedans il y a vraiment et c'est ça le problème ça dépend ça dépend vraiment des endroits où tu es on a eu des réponses d'impôts d'un village à l'autre complètement différente et je te dis et ça c'est le problème et les frais les financiers banquiers gestionnaires professionnels ont le même soucis que des lambdas comme nous donc voilà allez on arrête sur ce sujet ça suffit mon orge va virer à force de parler de ça bon allez mes chéries je vous laisse je vais finir mon orge café j'ai fini et peut-être qu'un jour quand elle aura arrêté de manger elle viendra avec moi ramasser des coquillages franchement elle dit n'importe quoi je dis n'importe quoi mais t'arrêtes pas de manger mais c'est normal c'est mon petit déjeuner non mais oh j'ai le droit c'est le seul moment où je peux la coincer pour faire une vidéo parce que c'est pas parce que toi tu ne manges pas au petit déjeuner c'est que moi je n'ai pas le droit de manger mon petit déjeuner c'est sacré voilà surtout à tes mauvaises langues j'ai mangé quand même j'ai mangé aujourd'hui quand même oui mais ce n'est pas tout le jour non c'est plutôt allez mes chéries bye bye belle journée à vous ciao salut allez